Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Jocelyn Thibault est de retour avec nous cette semaine à la chronique sur la glace. Jocelyn, tu veux nous parler de comment un gardien récupère depuis sa position papillon. Oui, tout à fait, Denis. En fait, les gardiens de but maintenant sont souvent agenouillés en position papillon, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, c'est très important de savoir comment récupérer de cette position-là. Pour moi, il y a un principe fondamental qui peut aider à bien récupérer, c'est d'être arrêté au moment d'un lancer. Quand on est arrêté en position papillon, c'est beaucoup plus facile de récupérer de la bonne jambe, comme on dit dans le jargon, et le prochain exercice va aider les jeunes gardiens de but à bien maîtriser cette technique-là. Excellent. Tu vas nous montrer ça? Absolument. Parfait. Donc, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir du poteau. Tu vas t'emmener ici au top du cercle. À ce moment-là, tu vas effectuer un papillon. Moi, je vais être en position dos à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais refiler la rondelle à un des deux joueurs pour effectuer un tir sur réception, un tir rapide, comme une situation de match, situation de retour où il faut réagir rapidement. Et puis, toi, à ce moment-là, tu vas pousser avec la jambe opposée vers le joueur, évidemment, en coupant ton demi-cercle pour effectuer l'arrêt. Es-tu prêt? Oui. Yep. That's it. That's it. That's it. Excellent. Excellent. Jocelyne, maintenant qu'on a tout vu l'exercice, explique-moi les choses les plus importantes à retenir. Bien, en fait, pour bien maîtriser cette technique-là, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne stabilité au niveau du gardien de but. Quand le gardien de but est stable, en position papillon, en équilibre sur ses genoux, le déplacement, la récupération vers le bon côté va être beaucoup plus facile. Super. Merci beaucoup, Jocelyne. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.